Bonjour les amis, comment allez-vous, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon, la différence entre le verbe feeling et sich feeling. Le verbe feeling est le verbe sich feeling. C'est un verbe pronominal. Le verbe sich feeling, c'est un verbe pronominal. Et donc, vous remarquez que les deux verbes se prononcent presque de la même manière, mais ils s'écrivent différemment. On va voir des exemples pour chaque verbe. Et ensuite, on va faire la conjugaison. On va conjuguer le verbe feeling au présent et le verbe pronominal sich feeling au présent aussi. Beispiele für fühlen. Fühlen, en français, c'est le verbe remplir. Le premier exemple. Je remplis la bouteille d'eau. Die flasha, c'est-à-dire la bouteille. Vassa, c'est-à-dire l'eau. Les enfants remplisent les bouteilles d'eau. Donc, on a conjuguer le verbe feeling au pluriel. Feeling au pluriel. Die kinder fühlen. Die flashen mit Vassa. Les enfants remplisent les bouteilles d'eau. Beispiele für sich fühlen. Donc, on ajoute sich pour les verbes pronominaux en allemand. Mais en français, on ajoute se. sich fühlen, c'est le verbe sous-sentir. Donc, vous remarquez qu'en allemand, on ajoute sich au lieu de se. En français, on dit se. On ajoute se pour les verbes pronominaux. Et en allemand, on ajoute sich. Ich fühle mich Gott. Ich fühle mich Gott. Ich fühle mich nicht arm. Je ne me sens pas pauvre. Je ne me sens pas pauvre. Konjugation. On va voir la conjugaison des deux verbes. Le verbe feeling et le verbe feeling. La conjugaison des verbes feeling au présent. Je ne me sens pas pauvre. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Je ne me sens pas pauvre. Je ne me sens pas pauvre. Du fühlst dich. Du fühlst dich. Titus son. Il, ou bien elle, sont. Ils sont. Wir fühlen uns. Wir fühlen uns. Nous nous sentons. Wir fühlen uns. Et on va conjuguer le verbe feeling. Au présent, ich fülle. Je remplis. Ich fülle. Du füllst. Tu remplis. Ihr sie fült. Il remplit. Il ou bien elle remplit. Via füllin. Nous remplissons. Ia fült. Vous remplissez. Sie füllin. Il ou bien elle remplisse. Merci et au revoir.